Hello mes Pams ! Aujourd'hui on va parler de la solitude. Et si tu découvres ma chaîne aujourd'hui, bienvenue ! Je m'appelle Élise et je suis coach en énergie positive. Concrètement, j'aide les femmes hypersensibles à prendre confiance en elles et à retrouver le sourire, même si elles ont déjà tout essayé. Et avant de vous parler de la solitude, je vais être sûre qu'on parle de la même chose. Donc pour moi j'ai identifié en fait deux facettes, et il faut bien faire la distinction, de la solitude physique et de la solitude mentale. Qu'est-ce que je mets derrière ces termes-là ? Ça va être d'une part quand tu es seul, la solitude physique, c'est-à-dire qu'autour de toi il n'y a personne, et la solitude mentale, le fait de te sentir seul. Et c'est extrêmement important parce que pour moi, ces deux choses-là sont radicalement différentes. Et pourquoi c'est un problème ? Parce qu'en fait tu peux très bien être seul physiquement sans te sentir seul, en revanche tu peux aussi te sentir seul en étant entouré et sans être seul physiquement. Et vous l'aurez compris, le vrai problème c'est plutôt le sentiment de solitude plus que le fait d'être seul. Évidemment, pourquoi ? Parce que tu peux choisir d'être seul et que ça taille très bien et que tu sois bien dans ta tête avec ça. En revanche, le sentiment de solitude peut provoquer en toi des émotions négatives, des peurs, et faire en sorte que tu te sentes mal dans ta vie et mal dans ta tête. Je vais vous partager mon histoire d'un moment où en fait je me suis sentie seule, alors qu'en fait j'étais parfaitement entourée, et peut-être que cet exemple va te parler. Quand j'avais à peu près 13 ans, on a découvert que j'avais une scoliose aggravée. Donc une scoliose aggravée c'est une maladie du dos, en tout cas une déformation du dos, et en fait elle était assez grave pour que je doive porter un corset. Donc un corset c'est une cage de plastique qui entourait mon corps d'ici jusqu'à mon bassin, tout autour, avec des parties ouvertes et des parties fermées, pour en fait tenter de redresser ma colonne vertébrale, qui était extrêmement abîmée, puisqu'en fait dans mon dos tu vois un S comme ça, donc aujourd'hui ça s'est stabilisé, mais à l'époque c'était quand même quelque chose d'assez inquiétant. Donc on m'a dit qu'il fallait que je porte un corset 23h sur 24 pendant 2 ans. Et à cette époque, et c'est pour ça que c'est un combat pour moi, je n'avais absolument pas confiance en moi. C'était vraiment une épreuve, je connaissais personne qui avait eu de corset, simplement j'allais à l'hôpital pour faire ça, tu vois des personnes qui ont des choses plus graves, qui ont des choses moins graves, mais à cet âge-là tu ne prends pas la mesure de ce qui se passe. J'avais peur en fait que les gens découvrent que je portais un corset comme si c'était une honte, et en fait ce qui est marrant c'est de se dire que finalement, par peur de me sentir rejetée et isolée, je m'isolais moi-même. En fait je ne voulais pas avoir à expliquer ce que je portais, je me cachais et j'avais extrêmement peur d'être critiquée, d'être rejetée, et ça a donné un cercle totalement vicieux. Je n'avais pas confiance en moi, du coup comme je n'avais pas confiance en moi, je n'assimais pas ce qui m'arrivait, je ne voulais pas en parler, et comme je ne voulais pas en parler et que je ne voulais pas que ça se sache, je m'isolais, sauf que comme je m'isolais, j'avais encore moins confiance en moi, en me disant que je méritais pas d'être entourée, etc. Et dans ce cercle négatif, c'est important de noter un point, qui est que je ne connaissais personne qui avait vécu la même chose que moi, qui aurait pu me comprendre, me conseiller, me rassurer, donc en fait j'étais physiquement entourée, mais je n'avais personne qui pouvait pallier à ce sentiment de solitude. Et sans parler du fait que ce sentiment de solitude, il a été complètement démultiplié par une peur profonde que j'avais de ne pas pouvoir être aimée ou acceptée avec ça. Et pourquoi c'est important de vous raconter ça ? Parce qu'en fait, physiquement, je n'étais pas toute seule. J'avais mes parents qui étaient là, qui ont vraiment fait leur maximum et de leur mieux pour m'aider dans cette épreuve pendant des années en plus, où déjà à l'adolescence, c'est un petit peu compliqué. J'avais mes trois meilleures amies du collège qui, elles, étaient au courant et qui du coup savaient, elles me couvraient un peu auprès des autres quand j'en avais besoin. Et surtout, j'avais le soutien de l'infirmière du collège, là où je pouvais en fait aller me cacher, où je pouvais aller enlever mon corset quand c'était trop, quand je pouvais aller m'allonger parce que j'avais extrêmement mal et que je fallait que je soulage un petit peu mon dos et que je pouvais de temps en temps le laisser là-bas quand j'avais besoin de souffler et que je ne le supportais plus. Et donc, il faut vraiment noter qu'à ce moment-là, j'avais un énorme sentiment de solitude alors que pourtant, j'avais des gens autour de moi qui étaient là, qui étaient présents et qui m'entouraient. Et avec du recul, je sais que tout aurait été différent si vraiment j'avais eu confiance en moi parce que si j'avais été assez confiante pour pouvoir en parler, pour pouvoir dire « Ben voilà, je te montre, regarde, j'ai un corset, c'est parce que j'ai un problème dans le dos, touche, regarde, c'est dur », j'en aurais peut-être même rigolé. Et d'ailleurs, je suis convaincue que vous allez trouver peut-être des témoignages de gens qui ont vécu exactement la même chose que moi, peut-être même pire, et qui l'ont extrêmement bien vécu pour qui ça n'a pas été du tout un problème. Et du coup, je sais que c'est vraiment le manque de confiance en moi qui à ce moment-là m'a pesée, qui a créé ce sentiment de solitude et qui a créé aussi une interprétation des faits et une perception des faits qui étaient complètement biaisées finalement. Voilà pourquoi je suis convaincue que prendre confiance en soi, ça réduit considérablement le sentiment de solitude que tu peux avoir dans ton métier, avec tes amis, avec ta famille, d'un point de vue du couple ou de la recherche de l'amour ou tout autre domaine dans lequel tu te sens seule. Imagine le soulagement que tu aurais de pouvoir être seule sans te sentir seule. Toute l'énergie mentale et l'énergie physique que ça va te donner justement pour pouvoir t'occuper à résoudre le vrai problème. Je te donne l'exemple d'une de mes coachées qui a vraiment été conditionnée par sa famille pour penser qu'être seule ça signifiait avoir un problème et tout particulièrement dans le domaine de l'amour. Elle était célibataire et tout le monde est toujours en train de lui rapacher mais quand est-ce que tu es avec quelqu'un et pourquoi tu n'as toujours pas trouvé de mari et comment tu vas faire tu vas finir vieille fille tu vas finir toute seule. Et en fait à force d'entendre ça continuellement elle a finalement absorbé les injonctions de sa famille et de la société il ne faut pas se mentir c'est un tout et qui du coup était continuellement en recherche d'être absolument avec quelqu'un quitte à avoir des relations passables voire médiocres à complètement baisser ses critères juste par peur d'être toute seule comme s'il y avait un problème à être seule. Du coup on a décortiqué tout ça pour bien faire la part des choses entre qu'est-ce qu'étaient les peurs de sa famille et qu'est-ce qu'étaient ses vrais besoins et ses vraies envies à elle et vraiment ce focus sur qu'est-ce qu'elle veut au fond d'elle et comment lui redonner confiance en elle pour qu'elle arrête de subir ça. Et l'objectif c'était vraiment de comprendre que c'est pas parce que tu es seul physiquement que tu as besoin de te sentir seul et qu'il y a un problème. C'est pas forcément un automatisme et donc en fait retrouver aussi le plaisir d'être seul. Retrouver qu'est-ce que tu veux vraiment et que tu peux faire le choix d'être seul tant que t'as pas trouvé le meilleur puisque je vous le rappelle vous méritez le meilleur et ceci est non négociable. Du coup on a vraiment créé un cercle vertueux puisque maintenant qu'elle a pris confiance en elle elle n'a plus peur d'être seule comme elle n'a plus peur d'être seule elle se sent bien avec elle-même et du coup elle continue de prendre confiance en elle. Et tout ça ça rayonne aussi sur sa vie amoureuse. Et oui c'est ce qui lui permet maintenant dans ses rencontres amoureuses déjà d'y aller avec de la confiance et pas du besoin et de la peur ce qui lui permet d'ailleurs de séduire davantage des hommes qui répondent à ses critères et de plus les baisser et d'aborder aussi cette période de confinement beaucoup plus positivement de pouvoir être seule sans se sentir seule. Et si toi aussi tu as ce problème de solitude j'accompagne mes clientes à le régler définitivement donc n'hésite pas à cliquer sur le lien dans ma bio pour en savoir plus et connaître le prix. On va pouvoir avancer ensemble petit pas par petit pas pour que tu puisses vraiment faire le plein d'énergie positive et prendre confiance en toi. Partage aussi cette vidéo aux personnes qui se sentent seules autour de toi pour les aider et n'oublie pas de la liker et de t'abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant Pomme Kiss !